Park Jingsung, c'était ce niveau de football. Le joueur capable d'éteindre le GOAT, Leo Messi, selon Sir Alex Ferguson. Certainement le plus grand joueur asiatique de l'histoire est pourtant tellement sous-coté par le grand public, alors qu'il est capable de faire rougir N'Golo Kante par ses performances physiques et sa faculté à courir pendant 90 minutes sur un terrain de football. A tel point qu'on s'est même demandé s'il était vraiment humain. Les amis, plongeons-nous aujourd'hui dans l'histoire incroyable de Park Jingsung, le joueur le plus sous-coté qui mérite tellement d'honneur et qui a permis à Manchester United notamment d'être une des équipes les plus dominatrices d'Europe. C'est parti, on y va ! Park Jingsung est né le 25 février 1981 dans la ville de Séoul et dans une famille particulièrement modeste. De son côté, le joueur était très doué techniquement, doté d'un beau toucher de balle, mais il y avait un problème de taille par rapport à une carrière de footballeur, c'est qu'il en manquait. En effet, au lycée, il ne mesurait qu'un mètre cinquante-huit et était donc particulièrement chahuté sur les terrains de football. Le joueur voyait donc son rêve de devenir footballeur s'éloigner à la suite des refus en détection, mais son père, Wan-hi, a refusé ce coup du sort à tel point qu'il a mis en place un régime très strict à base de viande. Il était tellement motivé qu'il a même acheté une boucherie pour s'assurer que son fils ne manque de rien. Mais l'autre composante de ce régime, accrochez-vous, c'était le jus de grenouille pour s'assurer qu'il y ait une bonne croissance. Alors ça n'a pas toujours été facile, mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. Malgré de nombreux vomissements et un estomac pas mal chamboulé, il s'avère que le régime a fonctionné et que Parc a finalement atteint le mètre 75. Bravo papa pour ce coup-là, mais ça n'a pas dû être facile pour le fiston. Je vous l'ai dit, le jeune milieu terrain, pour devenir footballeur professionnel, il a eu besoin d'un coup de pouce du destin. Et ce petit coup de pouce, il va également intervenir lors de la préparation aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. La sélection sud-coréenne organise un match amical pour se préparer face à une équipe universitaire où, évolue, Jin Sung Park. Le joueur est flamboyant pendant cette rencontre amicale à tel point que le sélectionneur de la sélection sud-coréenne ne peut s'empêcher de l'emmener dans ses valises pour ses JO. Il n'a pas disputé le moindre match en professionnel que déjà, Jin Sung Park est appelé avec sa sélection et va représenter son pays. C'est assez incroyable pour être notifié dans cette vidéo. Dans la continuité de ses JO, le joueur va signer au Japon dans un club, les Kyoto Sanga, et remporter le championnat de D2 du pays, mais également sur l'année suivante, la Coupe du Japon. Des débuts en fanfare, mais qui ne sont rien comparé à la rencontre déterminante que Jin Sung Park va faire avec Gussi Dink, le coach néerlandais, pour la suite de sa carrière. Pour remettre le contexte, Gussi Dink prend la tête de la sélection sud-coréenne en vue du Mondial 2002 qui va être déroulé au Japon, mais également en Corée du Sud. La pression est totale autour de Gussi Dink parce que jamais dans l'histoire du Mondial, le pays hôte n'a réussi à franchir la phase de poule. Or, au vu de l'histoire de la sélection sud-coréenne dans le football, on peut dire que le scepticisme est quand même bien en place. Mais Gussi Dink va s'appuyer sur un travail très rigoureux, très fort, très strict, et surtout sur son milieu de terrain. Finalement, la Corée du Sud va réussir à sortir première de sa phase de poule, notamment grâce à un but décisif de Jin Sung Park face au Portugal lors du dernier match. Déjà, il est déterminant pour sa sélection. Derrière, on n'a pas trop s'épanché sur le sujet parce que ça a été pas mal de polémiques et des suspicions de corruption. Pourquoi ? Parce que les huitièmes de finale de la Corée du Sud face à l'Italie, où il s'impose en prolongation, mais également le quart de finale face à l'Espagne, avec des décisions plus que litigieuses de la part du corps arbitral, sème le doute. Ça pourrait être un sujet de vidéo sur lequel on va revenir plus tard potentiellement, mais on ne va pas s'attarder sur le sujet. En tout cas, la Corée du Sud parvient à atteindre les demi-finales, est éliminée face à l'Allemagne et atteint donc la quatrième place de ce mondial en ayant perdu la petite finale. Bref, on vous l'a dit, c'est un parcours plutôt bien réussi et Jin Sung Park continue sa progression, que ce soit au niveau national, en portant le maillot de sa sélection, mais également en attirant l'œil de grosses sélections, de grosses équipes au niveau européen, grâce à ses performances durant ce mondial. Après ses performances remarquées lors du mondial 2002, Jin Sung Park va très naturellement entendre les sirènes des clubs européens. Et c'est le PS Vindhoven, club de Gussi Ding, qui va se positionner avec le plus d'intérêt et placer 5 millions d'euros sur la table pour boucler au plus vite le transfert du joueur sud-coréen. L'affaire est bouclée, notamment grâce à la confiance et au conseil de Gussi Ding, qui réconforte et met en confiance le joueur sud-coréen Jin Sung Park. Mais derrière, au Pays-Bas, l'adaptation n'est pas facile pour le joueur, qui va arriver en cours de saison, en début d'année 2003, et va avoir ses six premiers mois particulièrement difficiles. La nourriture est nouvelle, le football est nouveau, la culture est toute nouvelle, bref, pas facile à digérer. Le joueur va se blesser assez rapidement lors de son adaptation et subir la grogne des supporters. Derrière, ces mêmes supporters vont le huer, remettre en question l'apport du joueur sur le plan collectif, et à tel point que Jin Sung Park va même envisager un retour en Corée. En tout cas, c'est ce que confesse son père, qu'il a beaucoup soutenu pendant cette période particulièrement difficile. Quand Jin Sung n'avait pas de bons résultats, les gens lui jetaient leur boisson dessus et l'insultaient. Ils trouvaient ça étrange. Le PSV va finalement remporter le championnat, mais l'apport, l'impact de Jin Sung Park sur cet exploit, sur ce résultat sportif, il n'est que moindre finalement. Avec 8 petits bouts de matchs à disputer, ce n'est pas grand-chose. Et le joueur sait qu'il va devoir montrer un tout autre visage la saison suivante. Saison durant laquelle il va continuer l'aventure, mais montrer quelque chose de totalement différent. Pourquoi ? Parce que ça y est, c'est la saison de l'éclosion. Cette saison 2003-2004, c'est un tout autre visage qui est affiché. C'était simplement pour lui le temps de s'adapter, de digérer ce transfert, de digérer cette adaptation. Jin Sung Park va découvrir la Coupe UEFA, la Coupe d'Europe, ancêtre de l'Europa League, et disputer comme titulaire 19 des 28 rencontres de championnat du PSV, inscrivant même 6 buts lors de cette saison. Le PSV ne va pas finir champion des Pays-Bas, mais va terminer 2e derrière l'Ajax, en posant de bonnes bases pour la saison suivante, durant laquelle le club va prendre bel et bien sa revanche. Le départ, qui est quand même retentissant, d'Ariane Ruben, à l'époque avait encore ses cheveux, en direction de Chelsea, ce qui va laisser de grosses responsabilités sur les épaules de Jin Sung Park, qui avait déjà commencé à montrer l'étendue de son talent la saison précédente. Cette saison, collectivement parlant, elle débute par les barrages, qui sont une réussite pour le PSV, qui va se qualifier en Ligue des Champions, et atterrir dans la poule d'Arsenal, emmené par un grand Harry Henry. Le PSV va terminer 2e de cette poule, et donc se qualifier pour les tours suivants, avec les éliminations directes, en commençant par les 8e de finale, LAS Monaco. D'ailleurs, ce PSV va être le bourreau des clubs français, avec une victoire sur les deux matchs 3-0 face à l'ASM, et derrière, il y a ce fameux match, qui fait partie de la légende, de l'histoire de l'OL, de ce grand OL, avec un quart de finale perdu à ça, à cause du fameux pénalty non sifflé sur Nilmar, qui va faire la grande différence. Il y avait à 3000% pénalty, il n'y a pas débat, mais finalement, à part refaire l'histoire, c'est bien le PSV qui se qualifie en demi-finale, face au Milan AC. Derrière, il y a cette défaite 2-0 à l'aller face à Milan, pour le PSV, et malgré une victoire de 3 buts 1, avec toujours ses deux buts d'écart, pour le PSV à la maison, la règle du but à l'extérieur, fait que c'est bien le Milan AC qui s'impose. C'est une très belle épopée, au vu de l'effectif qui était aligné cette année-là, et surtout face à ce grand Milan, en ayant sorti ce grand OL, qui était très impressionnant, et qui commençait à bien faire peur, à toutes les grosses écuries de la Ligue des Champions. Et puis surtout, cette saison ne s'arrête pas là, sur le plan national, le PSV va réussir à faire la différence, on est redivisif face à l'Ajax, avec cette victoire retentissante 4 buts à 0, qui enterre complètement les espoirs de titre pour l'Ajax, et également cette Coupe des Pays-Bas, cette Coupe nationale, qui est remportée par le PSV. Énorme saison, énorme travail de la part de Parc, qui s'est bien mis dans la lumière, grâce à la campagne en Ligue des Champions, et on le sait, comme ça a été le cas lors du Mondial 2002, ces grandes compétitions, avec de grandes performances et des épopées exceptionnelles, permettent de mettre en avant les plus grands talents qui composent cette équipe. Il en a bénéficié en 2002, il en bénéficie également sur cette campagne européenne, en Ligue des Champions notamment. Je suis obligé de revenir sur ce match entre l'OL et le PSV en quart de finale de Ligue des Champions, je suis désolé mes amis lyonnais, parce qu'il y a une anecdote, le recruteur de Manchester United s'était initialement déplacé pour superviser mais c'est les siens. Mais au vu de la performance incroyable du Sud-Coréen et sur l'accomplissement de sa saison, le recruteur a été séduit au point de proposer le nom à Sir Alex, qui a lui-même pris son téléphone pour entrer en contact avec Jisung Park. Le joueur n'y a même pas cru au départ, croyait à un canular, mais non, c'était bien l'accent très difficile à comprendre de l'Écossais qui était au bout du fil et qui lui a exposé les dessous de ses intentions de le recruter, mais également du projet qu'il allait lui proposer du côté d'Ultra Ford. Le joueur est séduit malgré le gros intérêt de Chelsea et à hauteur de 7,3 millions d'euros, le transfert entre le PSV et Manchester United est réalisé sur la fin de la saison. Jisung Park est un Red Devils. En plus de son apport sur le terrain de football qui est non négligeable, Jisung Park s'est avéré être un vrai atout marketing pour Manchester United. Remettons-nous dans le contexte, il y a 20 ans, les tournées estivales en Asie, qui sont devenues coutumes pour les grands clubs européens aujourd'hui, étaient très rares voire inexistantes. Mais c'est en partie grâce à la notoriété, à l'impact qu'a généré Jisung Park, grâce à son statut de superstar en Asie et en Corée notamment, que Manchester United a décidé d'ouvrir sa notoriété, sa communication et ses tournées estivales au continent, à la Corée, mais pas que. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le vice-président de la zone Asie-Pacifique de Nike qui a pris la pleine mesure de ce que représentait Park pour le club et pour la marque à la virgule. Alors que Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney sont considérés comme plus en vue au Royaume-Uni, la popularité de Park éclipse la leur en Corée et il a récemment été élu l'individu le plus puissant et le plus populaire du sport par les Coréens. Maintenant, si on parle de l'aspect sportif de sa signature, les premiers mois n'étaient pas simples. D'abord, il y a eu le grand départ de Royaume qui était une figure majeure de Manchester United au milieu de terrain et surtout un aboyeur, un chien de garde entre guillemets qui permettait de ratisser les ballons et d'épuiser l'adversaire. Jisung Park est le candidat désigné par Sir Alex pour remplir ce rôle-là mais là encore, comme au PSV, l'adaptation n'est pas si simple. Le joueur doit digérer le transfert du PSV vers Manchester United qui est à 1, voire 2, si ce n'est 3 niveaux au-dessus de ce PSV en termes d'exposition, en termes d'attente et surtout d'un effectif qui est XXL du côté de Manchester. Le joueur va mettre un peu de temps à digérer sa première saison. Il ne débute aucune rencontre de Ligue des Champions sur ce premier exercice mais va quand même être titulaire à 23 reprises lors des 33 matchs disputés en Première Ligue. Il va avoir son petit quota de but qui n'est pas très impressionnant et va quand même remporter son premier trophée majeur avec les Red Devils, à savoir la League Cup. Mais là encore, pour mesurer l'apport, pour mesurer le potentiel et la qualité du joueur, rien de tel qu'interroger ses anciens partenaires à savoir Paul Scott, la légende de Manchester United qui n'a pas hésité très longtemps quand on lui a demandé quel avait été le joueur qu'il a le plus embêté, le plus difficile à défier sur les terrains de l'entraînement du côté de Manchester. C'était un cauchemar, il était incroyable, il avait l'habitude de me fixer du regard droit dans les yeux et de me dire « tu ne vas pas frapper une seule fois au but aujourd'hui ». Et il avait raison à chaque fois. Oui, Jinsou Park était le cauchemar de ses adversaires mais pendant les semaines d'entraînement, les Red Devils eux-mêmes faisaient des cauchemars du bonhomme. Les fans de Manchester United l'adorent tout autant que Paul Scholes et vont même lui donner un surnom « Fulang Spark » « Park aux trois poumons » pour la traduction et le joueur va arborer son numéro 13 qui fait penser à une version un peu anticipée avec le recul d'Angolo Kante qui va presser, faire peur à tout le monde de par son activité et sa capacité à harceler l'adversaire. Il va connaître une deuxième saison très compliquée, morose avec Manchester United. Il est handicapé par une blessure qui va le tenir éloigné pendant plus de 40 matchs sur cette saison-là mais ça ne l'empêchera pas d'ajouter une première ligue à son palmarès même si ce n'est pas celle qu'il considère le plus. La saison suivante, il va être opéré, tenté de revenir le plus vite possible de cette convalescence qui va quand même, encore une fois, l'éloigner des terrains pendant la majorité de cette saison mais il va être disponible au printemps pour Sir Alex Ferguson et Manchester United et revenir pour les grands rendez-vous de Ligue des Champions notamment et bien finir cette saison en première ligue. Il va faire son retour en quart de finale avec un match de très haut niveau face à la Roma ce qui va permettre à Manchester United de se qualifier notamment. et derrière, il y a cette demi-finale face au FC Barcelone. Lui a manqué, comme je vous l'ai dit, la majorité de la saison alors que ses partenaires étaient en forme, disponibles et en ont cessé de parfaire leurs conditions physiques depuis le début du lancement de cet exercice. Lui devrait être amoindri, il devrait être à bout de souffle ne pas pouvoir assumer de telles rencontres de si haute intensité mais non. Je vous l'ai dit, il fait des différences et va sortir une demi-finale digne des plus grands joueurs de l'histoire du football avec une masterclass incroyable. Il devrait être à bout de souffle mais non, je vous l'ai dit, c'est une machine. Il affronte le FC Barcelone de Eto'o, de Messi, de Xavi et il va sortir une masterclass incroyable après un 0-0 au Camp Nou qui laisse toutes les chances aux deux équipes de se qualifier. Le but de Paul Scholes à Old Trafford va qualifier Manchester United pour cette finale. Mais ce n'est pas Scholes, ce n'est pas l'Anglais qui va faire la une des gros titres le lendemain. C'est bien Jisun Park qui a littéralement étouffé l'adversaire et qui donne bien l'impression que lorsque vous l'avez dans vos rangs vous évoluez à 12 et non à 11. Là aussi, c'est bizarre, ça me rappelle ce qu'on disait de N'Golo Kante. Bref, promis j'arrête avec cette référence. Je deviens lourd, je vais vous saouler. Mais, 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 le joueur qui méritait d'être numéro 1 titulaire pour cette finale face à Chelsea dans les rangs de Manchester United et bien, il va devoir essuyer une grosse déception parce que son coach adoré, Sir Alex Ferguson, va faire un choix particulièrement sévère et difficile à savoir le laisser non pas sur le banc mais en tribune. Il ne retient pas le sud-coréen pour affronter Chelsea en finale et lui préférera Owen Hargles qui a plus l'expérience, plus l'habitude de ses grands rendez-vous à l'échelle européenne ce qui est non négligeable pour une finale de Ligue des Champions. Ce que tout le monde retiendra de cette finale face à Chelsea, c'est notamment cette glissade lors de la séance de tir au but de John Terry qui va permettre à Manchester United de rafler le titre. Didier Deschamps dit souvent que c'est à la fin qu'on sait si un entraîneur s'est trompé ou non et là, même s'il y a la victoire, Sir Alex Ferguson, il avoue quand même dans son autobiographie que s'il pouvait le refaire, le choix serait bien différent en ce qui concerne le joueur sud-coréen. Je regrette d'avoir laissé Park complètement hors de l'équipe après qu'il ait joué un rôle si important pour nous emmener en finale. Park aurait pu être furieux, faire la tête en vouloir à son entraîneur mais non, ce n'est pas trop le genre de la maison. Lui, il garde la tête haute, reste humble, montre une grande classe et ne va pas dire le moindre mot, le moindre reproche à son coéquipier ou même à son entraîneur. Il va simplement applaudir et être fou de joie lorsque ses partenaires vont soulever le trophée. Plutôt que d'avoir le seum et de déverser sa haine sur son coach, Ji Sung Park qui va utiliser cette frustration de non-convocation en finale pour en montrer davantage et convaincre son coach que même lors des grands rendez-vous, il est incontournable pour Manchester. Sur le plan collectif, United continue d'écraser ses adversaires en première ligue et bien au-dessus du lot et va tout droit en finale de Ligue des Champions une saison de plus. Mais, 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 Ji Sung Park veut changer les choses. Il va sortir une grosse performance en demi-finale face à Arsenal notamment lors du match retour et la victoire 3 buts à 1 en marquant le premier but de ses coéquipiers. C'est le fameux match qui en a eu droit à la contre-attaque éclair de Cristiano Ronaldo qui va marquer un but qui a fait le tour de la planète sur les réseaux sociaux. Allez voir ça sur YouTube. La finale, Sir Alex Ferguson a décidé de retenir et d'apprendre de ses leçons. Il va donc aligner Ji Sung Park dès le coup d'envoi face au FC Barcelone de Léo Messi et ce jusqu'à la 66ème minute. Les débats sont serrés malgré l'ouverture du score de Samuel Eto dès la 10ème minute et Messi est plutôt bien cadré par Ji Sung Park sur le côté. Mais, 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 tout va changer à la 66ème minute. Décision forte de Sir Alex qui sort son joueur sud-coréen pour essayer d'apporter du sang frais. Erreur fatale, 4 minutes plus tard, Léo Messi sur un caviar de Chavi va mettre une tête qui a fait le tour du monde elle aussi. 2 buts à 0 pour l'UFC Barcelone score final. Les Catalans sont sacrés champions d'Europe en Ligue des Champions. La saison 2009-2010 c'est un nouveau cauchemar pour Ji Sung Park qui va être encore une fois embêté par les blessures et qui ne va disputer que 26 matchs sur la saison. On est bien en deçà de ses standards mais il va quand même réussir à afficher l'une des plus belles performances de sa carrière dans un contexte bien particulier. Laissez-moi vous planter le décor. On est en Ligue des Champions 8ème de finale Manchester United lors du match allé a réussi à s'imposer difficilement. 3 buts à 2 à San Siro et l'Écossais coach de Manchester attend le match retour de pied ferme et ne veut pas laisser le moindre espoir à cette équipe milanaise. Ronaldinho David Beckham Andrea Pirlo oui c'est bien ce dernier la grande star de cette équipe qui marche sur l'eau à ce moment-là en plein prime. Du côté de Manchester Sir Alex Ferguson a décidé d'annihiler complètement la performance de Andrea Pirlo et ne pas laisser le moindre espace à l'Italien et ça Wayne Rune il le raconte parfaitement bien. Il a dit à Park ton travail aujourd'hui n'est pas de toucher le ballon il ne s'agit pas de faire des passes ton travail c'est Pirlo c'est tout Pirlo tu ne peux pas avoir un mètre ou une seconde de retard. Je vous l'ai dit l'Italien à l'époque il marche sur l'eau plus de 100 ballons touchés par match mais sur cette prestation-là sur ce match-là il est totalement étouffé par le sud-coréen à tel point que ce maestro du football italien ne va réussir que 21 passes 21 passes réussies par Andrea Pirlo c'est un désastre ou un miracle vous l'appellerez comme vous voulez mais c'est surtout les résultats du travail incroyable de Jisung Park qui montre encore une fois l'étendue de son talent et ce n'est pas moi qu'il dit c'est la première victime du monsieur qui a été particulièrement choqué par la performance du joueur Ferguson a déchaîné par Jisung Park pour me traquer sur le T1 il devait sûrement être le premier sud-coréen à avoir l'arme nucléaire dans l'histoire dans le sens où il se déplaçait sur le terrain à une vitesse d'un électron Rio Ferdinand aussi a eu un petit mot sur cette anecdote avec sa touche personnelle d'humour qu'on apprécie ou pas du tout je suis sûr que Pirlo s'est réveillé le lendemain matin et a pensé trouver Park au pied de son lit oui ça illustre parfaitement la performance de Jisung Park mais surtout l'obéissance et le fait que le joueur ait appliqué à la lettre les consignes de son entraîneur à l'arrivée victoire 4-0 de Manchester United qui prouve encore une fois que Sir Alex avait bien analysé les choses et surtout qu'il avait à sa disposition une arme incroyable Jisung Park score cumulé 7-2 Manchester United se qualifie et surtout surtout Masterclass du monsieur coréen quand le moment des adieux de Jisung Park arrive Sir Alex Ferguson n'a pas pu s'empêcher d'une de lister les qualités incroyables qui ont fait de lui un footballeur hors pair et surtout incontournable à Manchester United et de deux forcément de revenir sur cette anecdote du fameux match contre le Milan AC qui l'ont marqué lui et sa carrière la première chose c'est sa discipline fantastique pour être un top footballeur et peu importe la position à laquelle je lui demandais de jouer il le faisait avec 100% d'enthousiasme et de concentration et je me souviendrai toujours de son rôle contre l'AC Milan quand il a joué contre Pirlo c'était juste assez pour changer le match je pense que c'était le joueur le plus important de ce match car oui toutes les bonnes choses ont une fin Jisung Park a dû dire adieu à son club de coeur mais avant ça en 2011 il va remporter une quatrième première ligue avant une nouvelle fois de perdre en finale de Ligue des Champions une nouvelle fois face au FC Barcelone de Léo Messi pourtant les cartes étaient dans les mains de Sir Alex Ferguson à l'écouter et lui n'oubliera jamais ce regret qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours de ne pas avoir fait le bon choix avec Jisung Park dans ses atouts si j'avais joué avec Jisung Park au marquage de Messi à la mi-temps je pense que nous les aurions battus je le pense vraiment je m'en suis rendu compte après 10 minutes de jeu en seconde période derrière les blessures vont amorcer son déclin car l'expression des qualités de Jisung Park passe par une condition physique irréprochable le joueur a besoin de courir d'être infatigable sur un terrain de football pour pouvoir briller auprès de ses partenaires sur la saison 2011-2012 alors que la première ligue semblait promise à Manchester United et Jisung Park le sud-coréen voit Kun Agüero lui voler le trophée des mains avec un but à la toute dernière seconde dans un finish mémorable pour toute la première ligue et tous ses admirateurs entre Manchester City et QPR c'est très compliqué pour le sud-coréen de continuer avec une concurrence qui est trop importante et surtout lui et ses blessures qui l'empêchent de retrouver la plénitude de son niveau et de son talent bref Jisung Park doit mettre un terme à son histoire avec Manchester United mais il le fait sans amertume sans rancœur sans tristesse mais avant tout avec de la reconnaissance envers son coach qui lui a fait confiance ses partenaires également et surtout envers les fans de Manchester United qui lui ont témoigné de l'amour et du soutien et même un chant qui lui a été réservé mais ce chant ça fait grincer des dents parce que à la période dans laquelle on vit et c'était déjà le cas à l'époque les propos tenus dans les paroles les lyrics de cette chanson ne sont pas acceptables même si les meilleures intentions sont derrière écoutez ça Park, Park où que tu sois tu manges des chiens dans ton pays mais ça pourrait être pire tu pourrais être Scouse entre guillemets un habitant de Liverpool mangeant des rats dans ton logement social à l'époque Jisung Park n'avait rien dit simplement flatté d'une telle attention de la part des supporters même si le contenu pouvait le déranger mais aujourd'hui c'est l'heure de la communication le joueur s'est retiré du football circus et en profite pour s'exprimer par rapport à ses propos qui sont injurieux envers sa culture et ses origines mais surtout lorsqu'ils sont repris au moment où Wong Hee Chan le joueur de Wolverhampton vient jouer du côté de Manchester United et d'Oltra Ford lui décide de soutenir son compatriote je sais que les fans de United n'avaient aucune mauvaise intention à son encontre mais je leur demande vraiment de ne plus employer ces termes qui de nos jours sont une insulte raciale envers le peuple coréen après United il va signer du côté de QPR pour jouer 25 matchs et boucler la boucle avec le PS Vindhoven qui lui avait donné sa chance en Europe et qui lui avait ouvert ses portes lors de sa toute jeune carrière il ne jouera pas beaucoup plus de matchs et finira par raccrocher les crampons à 33 ans pour la simple et unique raison que son corps ne pouvait plus suivre mais aujourd'hui que reste-t-il réellement de Jin Sung Park à part son palmarès incroyable 16 trophée 16 trophées 204 matchs avec Manchester United 103 sélections avec la Corée du Sud et surtout le plus surprenant une incroyable amitié avec Patrice Evra et qui dure dans le temps malgré le fait d'avoir raccroché les crampons oui cet ado qui était à l'allure chétive qui a été repoussé par le football un nombre incalculable de fois et a dû boire du jus de grenouille pour pouvoir devenir un homme fort à 1m75 a réussi à devenir un grand nom dans l'un des plus grands clubs de l'histoire du football européen grand bravo à ce monsieur car oui on a besoin de stars on a besoin de buteurs on a besoin d'artistes de dribbleurs pour emporter des titres mais on a aussi et surtout besoin de joueurs besogneux qui se battent qui ne rechignent pas à faire tous les efforts bref des hommes de l'ombre qui sont si précieux dans les titres et dans les plus grandes conquêtes de notre sport favori alors vous que pensez-vous de Jin Sung Park dites-moi ça en commentaire est-il vraiment le plus grand joueur de l'histoire du football asiatique est-il surcoté sous-coté voyez-vous quelqu'un d'autre être meilleur que lui tel que par exemple Hugminson dites-moi tout ça en commentaire les amis moi j'en garde un énorme souvenir parce qu'il fait partie des joueurs que j'aime tant qui se bagarrent et qui donnent tout sur un terrain de football peu importe la reconnaissance derrière on se retrouve très vite les amis pour un nouvel épisode avec une nouvelle histoire à vous raconter parce que je kiffe faire ça avec vous et surtout je me régale chaque fois qu'on se revoit ciao